Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un peu le point du portefeuille de Warren Buffett via la société Bakker Hataway. On a eu les mises à jour et maintenant on sait sur quoi il est rentré et ce qu'il a allégé. On le savait déjà, vous l'avez vu, Apple est allégé de quasiment 50%. Ça représente maintenant plus que 30% de son portefeuille. On a été allé plus haut, quasiment à plus de 60%, 70 même il me semble. Donc il réduit la voilure sur le dossier. Donc là il l'aurait allégé vers les 210$. Et actuellement sur la valeur, on est actuellement à 221$. Donc on notera quand même que le fait qu'il vend le dossier, ça ne le fait pas vraiment chuter. Alors vous allez me dire que si là, attention parce que ce jour-là, il y avait eu des news sur Nvidia qui avaient fait chuter beaucoup les valeurs tech. Mais la fois d'avant que ça avait été annoncé, ça n'avait pas vraiment fait chuter le cours d'Apple. Il se maintient extrêmement bien et pour l'instant ça lui donne tort d'alléger la position parce que pour l'instant, en plus c'est un peu étonnant, il dit 210$, je ne sais plus si c'était en fait au mois de juin. Donc 210$ ça me paraît, il faudra vraiment qu'il l'ait vendu au mois de juin ici. C'est une possibilité. En tout cas pour l'instant, ça ne lui donne pas vraiment raison d'avoir allégé Apple. Sinon, autre valeur qu'il a allégé, c'est Chevron, la valeur pétrolière. Donc là aussi, il a 6% du portefeuille sur Chevron, 6,63. Il a seulement réduit de 3,55. En général, Warren Buffett, quand il commence à alléger, c'est qu'il va sortir. C'est assez rare qu'il reprenne derrière, c'est qu'il risque de sortir. Donc Chevron, on va regarder un peu le point là. Donc Chevron, il serait sorti à 118$ sur Chevron. Voyons voir ce que ça donne au niveau du cours de bourse, est-ce qu'il a eu raison de sortir ou pas. Et là, nous sommes en 118$, ça me paraît pas beaucoup là. Du coup, ça lui donne temps, mais on ne me sent pas qu'on était descendu si bas, ça me paraît étonnant. C'est bizarre le prix qu'ils ont. En tout cas, depuis qu'il a vendu, ça s'est quand même bien pété. Là, il est sorti en juin normalement, donc ça peut bien chuter. C'est bien, mais il est allégé seulement, il a toujours 6% dessus, il est juste un petit peu allégé. Par contre, il a pris la société qu'il aime beaucoup en ce moment, c'est Occidental Petrenium. C'est une société où il rentre progressivement. On voit que depuis la prise de position, je vais le faire comme ça, c'est plus simple, il est en perte, 9,66 de perte actuellement sur le dossier. Donc là, il en a pris 2,93. Donc on va regarder quand même un Oshii, voir si c'est monté ou descendu depuis qu'il a pris position. Oshii. Donc ouais, ça n'a pas vraiment monté. Il serait rentré ici, fin juin à peu près, vers ce niveau-là. Et on voit que pour l'instant, on est à 56 dollars, donc pas un bon coût encore pour Warren. Sinon, donc ça, ça n'a pas changé, donc je n'en parle pas. Sub Limited, alors ça, il a encore augmenté la position. Alors pareil, c'est un dossier, il était rentré la fois d'avant. Et du coup, il augmente, ce que je vous dis, alors soit il rentre et après il augmente progressivement sa position, soit alors il sort et il sort progressivement. Donc depuis sa prise de position, vous voyez, il a comme une plus-value de 6,78. Et là, il en aurait pris à 255 dollars. Sur Sub Limited, il faut savoir que le truc, c'est qu'en général, quand il prend position, ça monte directement. Quand les gens sont au courant qu'il a pris position, ça monte violemment et après ça redescend. Alors en plus, ça, c'est des prix qu'ils estiment. Ils ne sont pas sûrs à 100%, donc ça se trouve, il est peut-être en moins-value. Là, vous voyez, il en a pris à 255. On va aller voir, Sub Limited. Il est bizarre, mais non, Sub. C'est CB. Sub Limited. Voilà, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Sub, c'est bien monté, comme depuis qu'il est rentré dessus. Je crois que c'est une société d'assurance. C'est bien. Ensuite, donc après, il n'y a pas eu d'autres mouvements, là, sur le reste du portefeuille. Donc on voit quand même que les grosses positions sont là. Là, on arrive sur des toutes petites positions qui ne représentent quasiment pas rien sur son portefeuille. C'est vrai que si vous comparez la boîte, le portefeuille à bout, vous allez vous dire, eh bien, il n'a rien. On va vous dire, quand tu vois 0,63%, 0,55%, c'est rien. Donc du coup, 0,55, effectivement, c'est Liberty Sirius XM. Lui, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il en a plusieurs comme ça. Donc il rentre progressivement. On voit, pour l'instant, c'est un mauvais pari. Il perd dessus. Donc il a Liberty Sirius XM, qui a une chaîne de radio en ligne. Alors, il faut savoir qu'il en a plusieurs comme ça. Il a celle-là, il a celle-ci. Vous voyez, c'est les mêmes. Donc celle-là, il a en plus-value. Non, il a en moins-value aussi. Celle-là, il a en moins-value. Il a réduit sa position sur Capital One Financial de 21%. Donc là, je ne sais pas combien elle a pris. 138 dollars, on va aller voir vite fait s'il a eu raison ou tort. Je ne connais pas toutes les sociétés. Il est comme ça. Bon, je pense que ça, ça va être l'annonce qu'il avait été sortie. Oui, non, il a eu raison, finalement. Il est sorti en juin. Oui, ça s'est pété la gueule derrière. Donc, il a eu raison pour le coup. Pour l'instant, on se maintient sur la MM200, sur cette société. Ensuite, il a aussi allégé T-Mobile. Vous savez, le téléphone. Donc là, la position est ridicule. 0,29. Donc 10%. 176 dollars. On va aller voir. T-Mobile, Nasdaq. Alors là, pour le coup, il n'a pas eu vraiment raison. Ça continue à monter. Je pense qu'il a voulu prendre sa plus-value parce qu'on était bien monté. Comme depuis le point bas, ici, là. Je ne sais pas depuis combien de temps il est sur le dossier. Ça monte fort. Ça monte fort, mais il commence à prendre ses bénéfices. C'est normal. Sur la valeur. Ensuite, on a encore Liberty, Sirius, machin. Bon, je ne vais pas toujours les faire à chaque fois. Ça, il n'a rien fait. Donc là, vous voyez, il a beaucoup allégé. Louisiana, Pacific. Bon, c'est une petite position. Je ne vais pas revenir à chaque fois dessus. Donc, 0,960 de baisse. Il a repris du coup, encore. Je vais vous en parler de ça. Liberty, Sirius, XM. Donc, il a pris plusieurs comme ça. TAF, TAF, Renquet. Flordécor, pareil, il a allégé sa position. De nouveau, Sirius, XM. C'est la seule blanque lui-même a eu. Donc, c'est pour ça qu'il a fait une grosse augmentation. 262%. Mais bon, c'est la même. C'est un holding de ces trucs-là. Et surtout, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. Les nouveaux dossiers qu'il vient d'acheter, qui vous allez voir, ont augmenté suite à l'annonce. Donc, deux sociétés. Ulta Beauty. Société qui vend de la parfumerie, des trucs comme ça. Donc là, on va aller voir. Il serait rentré à 385 dollars. On est à 329. On va aller voir ça qui allait beaucoup chuter dans les derniers jours. Ulta Beauty. Il me l'avait présenté sur ma plateforme La Trêve République. C'est celle-là. Alors, il faut savoir que c'est une société qui a un tout petit PMR. Qui est un peu dans la... Je vous le disais tout à l'heure. Soit que c'est quand ça a été annoncé. Autant pour moi, en fait, la hausse est aujourd'hui. Vous voyez, plus 13%. Attention, c'est un petit pomme. Ça risque de redescendre dans les prochains jours sur Ulta Beauty. Et c'est vrai qu'on est sur un dossier qui est sur une mauvaise tendance. Je crois qu'à l'écouter, on serait rentré en juin. On serait rentré par là. Peut-être que c'était ici, je ne sais pas. Mais il n'est rentré par là. En fait, il est rentré au T2. Donc, on ne sait pas vraiment à quel niveau il est rentré. C'est eux qui l'estiment. Mais c'est vrai que c'est une société qui est un peu en perte de vitesse. Comme beaucoup de sociétés du luxe. Elle ressemble un peu à Kering, pour le coup. Il n'y a que même pas, non. 2020, c'était où ? Les plus de 2020, là. Oui, c'est un peu mieux Kering, mais ce n'est pas dingue. Même si ça n'a rien à voir, ça ne ressemblera plus à... Oui, même pas l'Oréal, en fait. C'est de la beauté luxe, un peu. Donc, première acquisition de Warren Buffett. Et autre dossier. Il me semble que c'est tout ce qui va être aéronautique, mais un peu de guerre, Eiko Corp. Donc là, vous voyez que c'est des petites positions. Alors, vous allez voir, dans les prochains mois, trimestre, plutôt, il va augmenter. Parce que là, vous voyez, il a repris à 0,07. C'est quasiment rien. Il a pris 185 000 dollars dessus. Donc, Eiko, on va les voir vite fait. Donc là, on est sur une belle tendance sur Eiko, effectivement. Est-ce qu'il essaie de jouer la tendance guerre, qui est vachement présente ? C'est un dossier, je pense, qui doit être value. C'est pour ça qu'il est rentré dessus. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, du coup, Eiko. En général, Warren Buffett rentre sur des dossiers qui sont value. Il ne rentre pas sur des dossiers qui ne sont pas value. Donc, Eiko. On va aller voir ça tout de suite. Je pense qu'elle doit avoir un PBR vers les 10, à moins de bizarre. On va aller voir. Vous voyez, Aerospice, défense. Et on est sur... Ouais, non, non, les PBR sont allés quand même. Maintenant, un petit peu. Il y a quand même un 56 de PBR. PEGA 4.2. Ouais, c'est étonnant. Étonnant qu'ils soient rentrés dessus. Alors, est-ce qu'ils estiment qu'elle a du retard par rapport aux autres ? Mais au vu des PBR, pas vraiment. Ouais. Donc, ça, c'est un peu étonnant. On va aller voir Ulta Beauty. Ulta Beauty. Ulta Beauty. Hop. Là, je vais vous montrer. C'est un PBR assez bas. Vous allez voir, il y a 12 de PBR, à peu près 11. Là, pour le coup, on comprend mieux. Société avec un PBR assez bas, dans le luxe. PEG qui est à 2,53. Par contre, elle est un petit peu vadée quand même. Bon, c'est un pari. On verra bien s'il a raison sur ce pari. Donc, c'est les deux nouveaux dossiers qui sont arrivés dans Warhab chez Bakusher Hataway. Donc là, il réduit aussi Liberty Media. Mais là, après, on arrive sur des toutes petites lignes qui ne sont pas vraiment intéressantes. Donc voilà, ce qu'on va noter, c'est les deux nouvelles entrées. Ulta Beauty et Eiko. Et effectivement, le fort, mais ça, on le savait déjà, ça avait été annoncé. Le fort, la forte vente d'Apple qui reste toujours quand même sa valeur principale de portefeuille. La 30% qui suit ensuite Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occiton & Petroleum. Donc ça, c'est un peu les deux mêmes secteurs. Craft Hands, Moody's, Shub. Donc en fait, c'est la dernière acquisition qui est comme assez haute. Chez Shub, c'est vraiment une grosse position. Et pourtant, il est rentré il y a très peu de temps dessus. Voilà, et après, c'est tout ça, c'est des vieux, vieux, vieux dossiers. Il y a celle-là aussi qui est assez récente, mais on n'est que à 0,55. Voilà, j'ai fait le point sur le portefeuille de Warren Buffett. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de contenu. Vous pouvez mettre en commentaire. Voilà, donc c'est chaque trimestre. Ils font le point via le site Data Roma. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501